La méditation de ce 9 juillet est intitulée Condamnés à mort Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14 Des événements extraordinaires sont sur le point de se produire dans le monde. La fin de toute chose est proche. Le temps d'épreuve est sur le point de surprendre le peuple de Dieu. Alors le décret interdisant d'acheter et de vendre à ceux qui gardent le sabbat du Seigneur sera promulgué et ils seront menacés de châtiment et même condamnés à mort s'ils n'observent pas le premier jour de la semaine comme sabbat. Le décret qui doit être proclamé contre le peuple de Dieu sera très similaire à celui qui fut promulgué par Assuérus contre les Juifs à l'époque d'Esther. Satan imagina ce plan afin de débarrasser la terre de ceux qui gardaient la connaissance du vrai Dieu. Mais ces manigances furent déjouées par un pouvoir contraire qui règne parmi les enfants des hommes. Le monde protestant d'aujourd'hui voit dans le petit groupe des observateurs du sabbat un mardoché qui se tient à la porte. Le caractère et la conduite de ceux qui respectent la loi de Dieu sont un perpétuel reproche envers ceux qui ont rejeté la crainte du Seigneur et qui foulent aux pieds le jour du sabbat. Par tous les moyens possibles, il faut se débarrasser de l'intrus indésirable. Le même esprit magistral qui complota contre les fidèles dans les siècles passés persiste à vouloir libérer la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à sa loi. Satan excitera l'indignation contre l'humble minorité qui, en connaissance de cause, refusera d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Des hommes influents se joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée pour persécuter le peuple de Dieu. N'ayant aucune déclaration claire et indiscutable des Écritures pour confondre les défenseurs du sabbat biblique, ils recourront à des lois oppressives. C'est sur ce champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit de la lutte engagée entre la vérité et l'erreur. Nous ne sommes pas laissés dans le doute quant au résultat. Maintenant, comme au jour de Mardoché, le Seigneur justifiera sa vérité à son peuple. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.